Alors ma question, ma réflexion c'est de me dire, est-ce que ça, ce genre de choses, ça ne peut pas poser problème dans nos églises aussi ? Dans le sens où on n'est pas toujours prêt à respecter que l'autre a peut-être une autre idée ou une autre pensée, une autre forme de théologie. Et je pense que pour que l'église puisse avancer, on a besoin de tout ça. Mais il faut voir une chose aussi, Dieu a toujours essayé de montrer à l'homme qu'il est un. Même déjà dans le Maria, Dieu va dire à Adam et Ève, mais voilà, vous êtes un. Vous êtes homme, femme et les deux, vous êtes un. Et je crois que ça c'est important aussi. Lorsqu'on se marie, on nous dit que maintenant vous formez un couple. On sait très bien que les bénédictions, ça ne veut pas dire être forcément toujours en bonne santé, ma famille, moi. Mais c'est être en lien avec Dieu et être conscient de ce que Dieu m'offre. Alors oui, il y a des fois où je peux être au fond du trou parce que j'ai plein de soucis, parce que j'ai plein de choses qui sont dures dans ma vie. Mais Dieu, il me promet d'être là avec moi. Et si Dieu est avec moi, eh bien, je suis déjà bénie. Chers auditeurs d'Espoir Média, Espoir Radio, c'est un bel privilège de pouvoir nous retrouver pour l'avancement de ce trimestre sur l'Alliance. Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 6, l'Alliance, la postérité d'Abraham. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être aussi fidèle à nous suivre. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous Yolande Greuzet. Yolande Greuzet, qui est une fidèle d'Espoir Média. Et puis aussi Jean-Pierre Rechal. Et avant de démarrer notre leçon, bien, j'aimerais leur demander quand même de se présenter, de dire quelques mots de présentation. Merci, honore aux dames d'abord, Yolande. Bonjour. En fait, je suis effectivement une collaboratrice d'Espoir Média. Et puis sinon, je suis gérante de la librairie Vivier Santé. Et je m'occupe aussi d'Espoir Plus, IEBC. Merci beaucoup. Jean-Pierre ? Alors moi, je suis pasteur de l'église allemandiste à Vienne, francophone. Et je suis responsable aussi du département des aînés de la fédération. Très bien. En tout cas, bienvenue. Et puis, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On va aussi déjà, je peux le dire aux auditeurs, se retrouver également dans 15 jours. Donc, ça fait plaisir de pouvoir vivre ces leçons. Donc, comme je l'ai dit en introduction, la postérité d'Abraham. Alors, Yolande, lorsque Dieu dit que nous sommes son enfant, puisque dans l'Évangile de Jean, notamment, on parle beaucoup qu'on est les enfants de Dieu. Quelle signification est-ce que ça peut avoir pour toi ? Pour moi, c'est le fait que Dieu est mon créateur. Je crois que c'est ça que j'aurais envie de dire. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a fait comme je suis. Et puis, tous mes frères et sœurs humains. Et puis, c'est en fait, si Dieu est mon créateur, c'est à moi de l'accepter. Très bien. Donc, l'idée de ce Dieu qui fait toute chose, qui crée toute chose. Jean-Pierre ? Moi, j'ai cette tendance de dire que je suis quand même, quand j'apprends que Dieu est mon père, je me dis, j'ai un père. J'ai une origine. J'ai un départ quelque part. Et j'ai une histoire. Et ça, ça me fait chaud au cœur. Surtout si j'ai grandi. En plus, j'ai grandi dans une famille où forcément le père n'était pas là. Et d'apprendre que j'ai un père, c'est réconfortant pour moi. Très bien. Donc, on voit, être enfant de Dieu, c'est quand même un cadeau extraordinaire que Dieu nous donne. Parce que c'est quand même quelque chose d'époustouflant. Alors, on va lire, pour commencer notre étude du jour, vous allez peut-être être étonnés. On parle de la postérité d'Abraham, mais j'aimerais qu'on prenne un texte dans le Nouveau Testament, qui est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, versets 26 à 29. Tiens, Jean-Pierre, tu serais d'accord de lire ce texte ? Oui, tout à fait. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Oui. Alors, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Merci beaucoup. Alors, pour introduire un peu ce texte, Paul écrit aux églises de Galatie, c'est la thèse d'ailleurs la plus vraisemblable, qui est que l'ancienne région ethnique, la Galatie du Nord, peuplée d'immigrants d'origine celte. Les Galates s'étaient installés vers 230 avant Jésus-Christ, en territoire phrygien, au centre de l'Asie mineure actuelle, à savoir la Turquie, Ankara. Paul désire convaincre les croyants de Galatie de renoncer à se mettre véritablement sous le régime de la loi en se faisant circoncire. Il veut les dissuader de se soumettre au régime des judaïsants. Ça, c'est un peu l'introduction. Et puis après, dans ces quelques versets qu'on a lus, si on reprend le verset 26 et 27, la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. C'est extraordinaire, on l'a dit en introduction, être des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Il s'agit là vraisemblablement des chrétiens d'origine païenne, tous fils de Dieu. Galate 1, verset 6. Au verset 27, vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Le baptême ici, c'est plutôt l'expression publique de l'engagement à suivre Jésus. Yolande, est-ce que tu pourrais donner un bref témoignage de ton propre baptême en Jésus-Christ ? J'ai envie de dire qu'il a été en deux phases. En deux phases, d'accord. Parce que j'avais juste pas 14 ans quand je me suis fait baptiser. Je suis arrivée à Colonge, c'était magnifique, plein de jeunes, plein de chrétiens qui croyaient comme moi. Puis j'étais à fond dedans, je me suis fait baptiser, on était beaucoup, comme c'est souvent le cas à Colonge. Et puis voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Mais j'ai envie de dire que ça s'est confirmé lors d'un camp. D'accord. Quelques années plus tard, j'avais 17 ans. Et là, je me suis dit, ah bah oui, je comprends ce que ça... Enfin voilà, j'ai eu l'impression de faire un pas de plus, je vais dire, par rapport à ce baptême que j'avais fait trois ans avant. J'avais vécu trois ans avant. Alors voilà, mais je trouve que, surtout à cet âge-là, je pense qu'à l'âge de l'adolescence, on est très sensible au groupe en fait. Oui, c'est ça. J'entends même des jeunes dans notre église qui parlent beaucoup, ils se sont fait baptiser suite à un camporé, ou même au camporé même. Je crois qu'on est très très sensible à l'influence du groupe. Après, je pense que c'est quand on devient plus adulte, qu'on arrive à prendre peut-être des choix indépendamment du groupe. Tu avais presque envie de te refaire baptiser dans ce camporé, ou pas spécialement ? Non, c'était un camp, c'était un camp de ski en France. Ah oui, d'accord. Non, non, mais non, je n'avais pas envie. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. Où j'ai eu vraiment le sentiment de voir tous ces jeunes qui avaient aussi mon âge, j'avais aussi un peu mûri forcément, et j'avais trouvé très fort le contexte spirituel dans lequel nous étions. Et c'est vrai que ça avait un peu reboosté, mais sans avoir envie d'être baptisé. Oui, oui, tout à fait. Et Jean-Pierre, toi, tu te rappelles de ton premier baptême ? Du premier, non, mais du second, du vrai baptême selon la Bible, oui. C'est toute une histoire de transmission. Mes parents m'ont transmis la connaissance de Dieu, et tout petit, j'aimais, j'apprenais, j'allais à la rencontre à l'église, j'allais, tout ça, jusqu'au moment où je me suis dit, je veux être comme ce prêtre-là qui est là. Et voilà que des années ont passé, et finalement, un jour, vers 14, 15 ans, j'ai eu pour la première fois une Bible dans la main. D'accord. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai eu cette Bible dans la main, ça m'a fait quelque chose, j'avais l'impression d'avoir le trésor fabuleux, c'est incroyable, et là, belle histoire encore, je rencontre, j'écoute ce verset qui dit, « Car Dieu a tant aimé ». « Car Dieu a tant aimé le monde », et là, je me suis senti, « Wouh ! » un soulagement, puisqu'on m'a toujours aussi appris que Dieu te surveille, Dieu voit tout ce que tu fais, et si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu t'a puni, et là, j'ai rencontré un Dieu amour. Et là, subitement après, le soir, j'allais écouter dans les conférences pour parler de Dieu, et voilà que, là, le prédicateur, il demande qui c'est qui veut s'engager pour Dieu. Et timide que j'étais, je me suis levé, et dit, « Moi, je veux m'engager pour Dieu. » Et depuis après, je me suis retrouvé dans les eaux du Bastem, parce que je voulais faire comme le Christ. Alors, c'était aussi tout un cheminement qui était quand même très conséquent pour toi. Aujourd'hui, ben, pasteur, c'est chouette, quoi. Gloire à Dieu, et le Seigneur fait son chemin dans notre cœur. Alors, le verset 28, si on poursuit la lecture de Galates, chapitre 3, Galates, chapitre 3, versets 26 à 29, au verset 28, il est dit, « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, unis à Jésus-Christ, vous êtes une personne. » Dans certains commentaires, on voit cette réalité où le nouveau statut, en fait, des hommes en Christ, des humains, bien, des hommes, des femmes en Christ, relativise aussi les différences ethniques, sociales, et même créationnelles. Alors, Yolande, qu'en est-il aujourd'hui dans notre société par rapport à ce respect des différences ? Comment tu le vis, toi ? Ben, on en a un très grand exemple en ce moment avec le vote qu'il y a eu la semaine dernière par rapport à George Floyd. Dans un pays si grand comme les États-Unis, apparemment, le racisme est quand même quelque chose encore de très fort. Et puis, là, j'aimerais raconter une petite expérience qui s'est passée il y a environ 15 jours en Suisse. Oui. Une personne que je connais, qui est noire, était dans un train. Et puis, comme tout le monde fait, on essaye de se distancier, il n'y avait pas trop de monde dans le train. Le contrôleur passe, et le contrôleur s'est adressé à cette jeune femme noire. Et c'est la seule qui a été contrôlée. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'est incroyable. C'est le délit de faciès. Cette injustice. Exactement. C'est grâce, on va dire, par rapport à ces situations. Moi, j'ai appris aussi que, par exemple, quand il y a des demandes d'emploi ou des choses comme ça, des fois, ils sont un peu désavantagés aussi, même chez nous. Donc, tu as raison de dire, parlons aussi de ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas toujours simple. Alors, on n'espère pas aussi marqué qu'aux États-Unis ou dans ces situations quand même importantes. comment tu vis, toi, peut-être, Jean-Pierre, aussi, cette discrimination qu'on pourrait avoir entre les différents peuples et les différentes identités ? Je pense que c'est le regard qu'on doit avoir. C'est selon son regard. Si on a ce regard et de rester toujours dans ce thème qu'on est tous fils de Dieu, je crois qu'on aura un autre regard par rapport à son frère ou à sa sœur qui est en face de nous. On accepterait sa présence. On accepterait ce moment-là. Mais il faut voir une chose aussi. Dieu a toujours essayé de montrer à l'homme qu'il est un. Même déjà dans le mariage, Dieu va dire à Adam et Ève, mais voilà, vous êtes un. Vous êtes homme, femme et les deux, vous êtes un. Et je crois que ça, c'est important aussi. Lorsqu'on se marie, on nous dit que maintenant, vous formez un couple. Vous formez, vous n'êtes pas un homme et une femme séparés, mais vous formez un couple. Et je crois que c'est ça aussi qui fait, dans l'alliance de Dieu, qui va arriver, qu'on va en parler, et je pense tout à l'heure, cette alliance-là, c'est deux personnes qui vont faire un. En tout cas, l'apôtre Paul avait cette considération quand même de ce respect. On a dit beaucoup de choses sur Paul, mais à quelque part, quand on reprend les différents textes, il était beaucoup moins misogyne qu'on peut l'imaginer. Mais d'ailleurs, j'aimerais peut-être compléter la chose. C'est que, en tout cas, c'est très interpellant, parce que bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup de différences hommes-femmes, différences de couleurs de peau et tout. Mais comment est-ce que je suis par rapport à celui qui croit différemment que moi ? Comment est-ce que je suis par rapport à celui qui est habillé différemment que moi ? Et je trouve que c'est vite... Enfin, on se sent vite interpellé, parce qu'on a beau se dire « Oui, oui, moi, je ne suis pas raciste, moi, je suis pour l'égalité hommes-femmes, mais il y a tellement de domaines où on peut aussi regarder l'autre un petit peu d'un mauvais œil, parce qu'il est différent ou parce qu'il pense différemment de moi. » Ma question, ma réflexion, c'est de me dire « Est-ce que ça, ce genre de choses, ça ne peut pas poser problème dans nos églises aussi ? » Dans le sens où on n'est pas toujours prêt à respecter que l'autre a peut-être une autre idée ou une autre pensée, une autre forme de théologie. Et je pense que pour que l'église puisse avancer, on a besoin de tout ça. Alors, Jean-Pierre, comment faire pour éviter ces discriminations de tout genre ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans notre société par rapport à ça ? Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est voir l'autre, voir l'autre me ressemblant, voir l'autre égal à moi, voir l'autre qui a cette liberté aussi. Ma liberté, certes, s'arrête où commence la liberté de l'autre. Et l'autre aussi a besoin de... L'autre doit être différent. Dieu, lorsqu'il a créé, il a créé les fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes. Quand il a créé l'homme, l'homme devient aussi un être qui ressemble à Dieu. Il est aussi de toutes les formes. Et je crois que c'est cet amour-là que Dieu nous demande d'avoir. Le maître mot, c'est quand même le respect, à quelque part. Oui. Parce qu'on a chacune et chacun un parcours différent, on a une éducation différente, on a une formation différente, on a un développement spirituel qui est différent. Avec tout ça, on doit pouvoir arriver quand même à pouvoir s'entendre. Et puis regardons l'autre avec bienveillance. Souvent, on ne connaît pas les histoires des gens. Et si des fois, moi, je me dis, si je devais marcher avec l'histoire de quelqu'un qui a une histoire tellement difficile dans son passé et tout, peut-être que ça me permettrait d'être un petit peu plus bienveillante. Tout à fait. Et puis, dans ce que tu amènes comme réflexion, je me suis toujours dit aussi, il faut faire attention de ne pas juger l'autre ou les remarques qu'on peut faire à l'autre. Parce qu'est-ce qu'à un moment donné, la personne, elle se trouve dans une situation d'équilibre personnel où elle peut accepter cette remarque ? Moi, je vois, il y a des personnes qui me disent, tu vois, j'aurais eu des remarques dans une certaine situation, je l'aurais bien accepté. Mais suivant mon état un petit peu de fragilité, c'est plus compliqué. Alors, Yolande, la consécration des femmes, excuse-moi de faire ça. Je ne vais pas te demander de faire une analyse théologique. Je pense que notre amie Ted Wilson l'a déjà faite. Mais la consécration des femmes, ne sommes-nous pas un peu archaïques dans notre Église ? Est-ce que je suis obligée de répondre ? Tu peux. Moi, il n'y a pas de problème. Oui, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas consacrées au pastorat et au ministère pastoral. Ça, c'est sûr. Pour moi, il n'y a rien dans la Bible qui le justifie. Mais bon, voilà. Peut-être qu'on ne veut plus après dans la fédération. Peut-être qu'on doit utiliser de la patience. Peut-être que c'est... Voilà. Jean-Pierre, toi qui es un homme, tu vas aussi être d'accord, je pense, même si tu es un sexe opposé. Oui, mais il faut voir aussi qu'il y en a d'autres hommes aussi qui ne sont pas d'accord. Et même, j'ai trouvé parmi les femmes aussi, certaines femmes qui disent non, on préfère rester en arrière. Mais je crois que si on regarde bien, Dieu a toujours essayé de valoriser la femme. On a, dans l'Ancien Testament, on parle d'Esther, on parle de Déborah, des femmes qui ont eu des places vraiment bien, en position, en bonne position pour pouvoir témoigner la parole de Dieu. On est encore dans le Nouveau Testament, ce genre de choses. Je crois que Dieu essaye de nous montrer que nous sommes un, qu'on est homme ou femme, mais un. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Alors, si je peux me permettre, je vais peut-être être un peu lynché par les auditeurs, mais si je peux me permettre, bon voilà, on est une Église mondiale et c'est magnifique d'être une Église mondiale, mais en même temps, il y a quelques limites aussi par rapport à l'avancement de certaines de ces décisions. Oui. Et on espère quand même qu'un jour, alors peut-être que j'espère encore plus que le Christ revienne avant, ce qui est fort probable. Mais bon, ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'effectivement, pour rebondir ce qu'a dit Jean-Pierre, le Christ a eu toujours, les femmes ont été très présentes autour de lui. Et si on repense, il n'y a pas si longtemps, c'était Pâques, juste pour rappel que ce sont des femmes qui ont été les premières à annoncer que le Christ était ressuscité. Les disciples ont eu d'ailleurs beaucoup de peine à le croire, mais c'est les femmes qui ont été les messagères de vie, des messagères de la bonne nouvelle. Et puis, il y a quand même passablement de femmes, on n'a pas le temps de le voir maintenant dans la Bible, qui ont effectivement développé un sens de la mission, un sens de la consécration, un sens de la spiritualité très très forte. Et même aujourd'hui dans nos églises, on voit que beaucoup de femmes sont à l'œuvre aussi pour avoir des dons, pour avoir une mission donnée par la communauté aussi. Et moi, personnellement, en tout cas, j'aime bien collaborer avec les hommes, les femmes, mais je ne fais pas de différence. Alors, verset 29, si vous lui appartenez, vous êtes de la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Jean-Pierre, qu'est-ce que ça signifie être la descendance d'Abraham ? Je crois que je pourrais rester dans ce domaine de la foi parce qu'Abraham, c'est le père de la foi et je deviens héritier ou descendant d'Abraham avec cette foi d'Abraham et aussi, je prends pour moi aussi ces promesses que Dieu a faites à Abraham, ces promesses de bénédiction de toute sa génération, etc. Et pour moi, oui, être aussi héritier, être enfant d'Abraham, descendant d'Abraham, oui, je le suis par la foi. Alors, oui, moi, j'aurais juste voulu compléter en disant qu'Abraham fait partie des deux personnes dans la Bible qui ont été appelées les amis de Dieu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, être appelé ami de Dieu. Alors, quand on sait l'importance déjà de l'amitié en tant qu'être humain, être appelé ami de Dieu, c'est quand même fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors être un vrai ami de Dieu, concrètement, dans la relation que j'entretiens avec lui, avec Dieu ? Faire confiance. Faire confiance, d'accord. Avoir envie de passer du temps avec parce que quand on a des amis, on a envie de se parler, on a envie de passer du temps. Et puis, des fois, peut-être ne pas être d'accord, mais toujours être prêt à discuter, à entrer dans le dialogue. Voilà. Et puis, vraiment, c'est ce qu'on voit qu'Abraham a vécu. Il a rencontré Dieu, il lui a parlé, il lui a fait confiance, il a été prêt à partir. Et je crois que, ben voilà, Abraham a montré qu'il était prêt à aller au bout du monde avec ses amis. Le mot homme de foi n'est pas usurpé, on est d'accord. Non, tout à fait. Mais c'est aussi être ami de Dieu, c'est aussi pouvoir entendre ce que l'autre nous dit, pouvoir dialoguer avec l'autre. Et je crois que Dieu va même dire, Dieu, pourrais-je cacher quelque chose à Abraham, ce que je vais faire ? Non. Dieu va lui dire la vérité, lui dire, un ami, c'est celui qui peut te dire les choses que peut-être quelqu'un d'autre ne peut pas te dire ou que tu n'accepterais pas de quelqu'un d'autre. Alors Jean-Pierre, on parle ici de descendance, on parle d'Abraham, on parle de la foi extraordinaire d'Abraham, on a cette réalité où l'apôtre Paul va tenter de nous expliquer l'importance de la loi mais de la grâce en complément. Alors, quel rôle joue la loi et la grâce dans tous ces versets qu'on vient de lire pour toi Jean-Pierre ? Quel joue le rôle de la loi ? La loi c'est déjà un pédagogue, la loi est là pour nous enseigner, pour nous permettre de comprendre. La loi est là parce que il y a, quand il y a loi, ça veut dire qu'il y avait des chaos avant, il y avait un dérèglement et la loi elle est là pour mettre les choses en ordre et je crois que c'est ça aussi. Pour nous montrer l'état dans lequel on se trouve ? Peut-être, oui. Et ensuite, il y a la grâce qui vient. La grâce, alors oui, la loi, c'est vrai que la loi, si on prend comme ça on pourrait dire a priori la loi c'est des interdictions mais pas forcément. Elle est là pour donner un rôle, un chemin, un conseil et pour nous éduquer. Sur la route il n'y avait pas de panneau indicateur ça serait compliqué. Elle est là pour donner un cadre. Un cadre, oui. Et puis cette loi elle est là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous brimer mais elle est plutôt là pour nous dire et bien si tu suis ça et bien ça va t'aider à aimer Dieu et ça va t'aider à aimer l'autre. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on pense à la loi routière on a un peu l'impression qu'elle est plus là pour nous embêter qu'autre chose mais on peut espérer que la loi de Dieu est au-dessus de la loi routière et puis que c'est vraiment un chemin que Dieu nous appelle à suivre mais pas à suivre parce qu'il faut suivre et puis qu'il faut obéir mais plutôt parce qu'on est convaincu que c'est un chemin de bien que Dieu nous offre. En fait la loi c'est une première étape qui nous amène aussi à la réalité et à la prise de conscience de la grâce. La loi ne nous sauve pas on est d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Je ne dis pas des âneries la loi ne nous sauve pas mais seule la grâce nous sauve. Il y a une chose aussi il faut voir lorsqu'on a lu dans Galate il n'y a ni juif ni grec la loi nous dit maintenant et bien oui il n'y a plus ni juif il n'y a plus de différence il y a un il y a l'amour alors la loi peut être aussi amour. Alors justement j'aimerais prendre Galate 2 verset 12 qui nous dit ceci Galate chapitre 2 verset 12 à un moment donné on a ces discussions humaines qui sont très intéressantes même au verset 11 lorsque Pierre est venu à Antioche je me suis opposé ouvertement à lui Ah tiens il a on retrouve ici le caractère assez fort quand même de l'apôtre Paul et Pierre aussi je pense qu'entre deux ça ne devait pas être simple est venu je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort en effet avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs mais après leur venue il s'est esquivé vous voyez la portée du texte c'est quand même très fort et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive Yolande est-ce que tu comprends toi l'attitude de Pierre c'est quoi c'est un sacré hypocrite quand même pourquoi tu dis hypocrite parce que si on a une attitude dans un certain cadre et puis on a une autre totalement différente dans un autre cadre c'est clair que c'est compliqué parce que je trouve que justement soit il a une attitude où il s'adapte aux personnes oui des fois c'est aussi pas mal ou bien il a le fait de se dire c'est un bon caméléon quand même oui c'est un bon caméléon mais est-ce que nous des fois on n'est pas obligé des fois à s'adapter je veux dire je vais pas forcément dire la même chose ou en tout cas de la même manière à une personne par exemple qui est toute nouvelle dans la foi comme quelqu'un qui est depuis trois générations dans la foi ça je vais pas parler la même chose mais c'est vrai qu'après on doit quand même avoir pour Paul ce qui l'embêtait un peu c'est qu'on avait l'impression qu'il change et qu'il tournait un peu sa veste un peu rapidement oui mais attends mais il y a ce même Paul qu'est-ce qu'il a dit avec les grecs je suis comme avec celui-là je fais comme ça et c'est lui qui va dire à Pierre ce genre de choses je crois que non je ne pense pas que Pierre était hypocrite je pense aussi qu'il y a tout ce phénomène de l'époque les séconciles les non-séconciles les païens etc et Paul Pierre peut-être ne veut pas frasser les autres et il va il va s'esquiver pour essayer de calmer la situation mais je pense que oui Paul Pierre est quelqu'un quand même qui tu veux porter l'évangile à quelqu'un tu vas rester là haut tout au fond là-bas et rester et dire viens je crois qu'il y a quelque chose Pierre avait reçu quand même la vision avec Corneille je veux dire qui a été un sacré moteur pour lui c'est-à-dire ouvre-toi ne reste pas que pour les juifs et je trouve même là au verset 11 Paul assez fort quand il dit je me suis opposé à lui devant tout le monde parce qu'il avait tort je veux dire dans le genre moi j'ai raison et lui il a tort je trouve quand même un peu fort non non mais Paul il avait aussi alors vous m'excusez tout à l'heure je parlais d'hypocrisie moi je pense qu'il faut utiliser certains termes forts dans certaines situations pour marquer un peu ce qui s'est passé mais un commentaire nous dit Pierre a-t-il craint que son ouverture envers les païens ne fasse courir des dangers aux croyants de Jérusalem et de Judée où les représailles de nationalistes religieux juifs se multipliaient donc peut-être que Pierre aussi il avait un angle d'équilibre entre les différentes populations et il ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus je pense que la vie de foi est un équilibre et c'est ce qui est compliqué parce que je veux dire voilà on est des fois comme sur une arête de montagne il faut faire attention et c'est pas très sécurisant des fois on aime mieux être dans un cadre bien sécurisant en disant ben voilà moi je sais je crois ça je fais ça et je ne ferai pas autrement alors oui ça a l'air sécurisant parce que voilà au moins je sais où j'avance mais est-ce que c'est ça que Dieu nous demande Dieu nous demande de marcher et il nous demande ben voilà on a trouvé un équilibre dans notre vie selon qui je rencontre selon ben peut-être je ne vais pas présenter les choses la même chose et je crois que l'important c'est toujours je l'ai dit tout à l'heure mais de revenir dans quelque chose de bienveillant de respectueux de l'autre parce que finalement Dieu ne nous demande pas d'être carré dans tout ce que nous faisons et disons soyons un peu arrondi alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui mais c'est pas normal non tu devrais être plus sûr de ce que tu veux au fond de moi je sais en quoi je crois je sais en qui je crois mais après ben je dois respecter l'autre dans sa différence oui et puis il faut respecter l'autre dans sa différence il faut pouvoir partager son vécu et son témoignage mais en même temps comme on l'a dit comme vous l'aviez dit avec beaucoup de bienveillance et de respect Ellen White même nous dit avec beaucoup de tact on ne peut pas se permettre non plus de juger les personnes et puis d'avoir cette froideur qui va faire en sorte qu'ils vont se fermer alors il y a peut-être juste j'aimerais juste compléter en disant le Christ a ses permis il a traité les pharisiens de race de vipères et tout mais c'était le Christ c'est pas nous c'était le Christ et ce qui m'intéresse c'est que la plupart des mots assez durs de Jésus c'était quand même contre les pharisiens c'était pas tellement face aux personnes je m'en exclue c'est pas que je justifiais ça mais des personnes de mauvaise vie ou bien des personnes qui étaient dans le péché etc c'est vraiment plutôt les propres justes qui pensaient qu'ils avaient tout compris et il s'est fait critiquer pour cela parce qu'il allait manger chez des gens de mauvaise vie et ça ça dérangeait un peu alors je te laisse la parole Jean-Pierre dans nos églises faisons attention de ne pas être des pharisiens et des propres justes et ayons toujours cette humilité et ce respect ce respect j'ai cette image qui me vient pour quelqu'un qui est en train de se noyer est-ce que je vais rester sur le bord de l'eau à la plage là ou est-ce que je vais vraiment tomber à l'eau pour sauver cette personne n'est-ce pas ce que Christ a fait n'est-ce pas ce je pense Pierre pour aller sauver ces personnes il va jeter il va se jeter à l'eau pour les sauver comment est-il possible d'être on pourrait dire d'une certaine manière d'être séparé du monde et de partager en même temps l'évangile ou peut-être on doit justement pas se séparer du monde et puis on est nous-mêmes on pourrait être dans le monde quelque part comment situer ces deux aspects entre ce qui est à l'intérieur de l'église et ce qui est à l'extérieur écoute je peux encore compliquer ce que tu dis puisque surtout la Bible nous dit sortez du milieu d'elle mon peuple on nous invite Dieu nous invite à sortir du milieu de ce monde et aussi Dieu nous invite à aller porter la bonne nouvelle à ce monde je crois qu'on doit rester toujours dans ce juste milieu par rapport à la Bible si je dis que le monde ça peut être dans l'église comment on réagit ça nous choque ou bien on pense que c'est juste oui mais ça dépend de ce qu'on entend être du monde voilà pour moi le problème il est là qu'est-ce que voilà est-ce que c'est dans des choses qui sont d'apparence ou bien est-ce que c'est des choses plus profondes qui font qu'on est du monde et je crois qu'on a la mission d'aller partout donc voilà de témoigner si je suis toute seule dans ma campagne bon moi je pense qu'il y a un critère important c'est la relation qu'on entretient avec Dieu c'est la confiance d'être son enfant et on peut à quelque part sortir de cette confiance sortir de cette relation à Dieu à l'interne de l'église et c'est là que je verrais moi-même que dans l'église on peut être aussi dans le monde alors on peut avoir cette pensée là comme ça de dire voilà je pense comme le monde le monde c'est quoi je peux avoir juste une parenthèse comme ça de dire paraphraser le monde ben oui c'est 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 travailler pour gagner de l'argent travailler pour si se focaliser sur je veux la voiture je veux la maison je veux ci je veux ça et récupérer tous ses biens tandis que la parole de Dieu nous dit ne pas s'attacher à toutes ces choses là est-ce que pour moi cette idée là est-ce que je m'attache aux choses du monde je prends tous ces trésors du monde ou est-ce que je cherche les trésors que Dieu m'a donné le monde matériel ou le monde spirituel et quelles vont être mes valeurs en fait quelles sont les valeurs que je vais avoir et puis il y a cette parole de Jésus qui dit que nous sommes des lumières et que comme il le dit une lumière n'est pas mise pour être cachée donc si je vais vivre toute seule ça n'a aucun sens si je veux être une lumière je dois être dans la vie là où tu sers exactement pas la cacher alors on va revenir quelque peu puisque le temps avance puis qu'on aura bientôt il me semble arriver à la fin dans Genèse 35 verset 12 et la promesse selon laquelle le peuple de Dieu Israël recevrait une terre première fois à Abraham puis réitérée à Isaac et Jacob et la première partie de Deutéronome 28 donne un aperçu des bénédictions qu'Israël recevrait s'il suivait la volonté de Dieu et l'autre partie du chapitre aborde plutôt l'aspect un peu plus négatif des bénédictions est-ce que ça c'est encore d'actualité aujourd'hui ? pourquoi pas pourquoi pas c'est toutes ces bénédictions qu'on souhaite on demande à Dieu de nous bénir et quand on dit bénédictions on dit des bonnes choses et je crois que c'est ça aujourd'hui encore oui je reçois ces bénédictions de Dieu je reçois les bénédictions des parents des amis de bonnes choses oui on vit pour ça pour ces bénédictions mais il faut savoir aussi justement qu'est-ce qu'il en est de ces bénédictions parce que est-ce que ça veut dire que je ne serai plus malade que je ne vais pas avoir d'accident Dominique tu es là bien pour en témoigner je veux dire on est plusieurs à avoir attrapé la Covid nous avons eu la chance nous ici de nous en sortir mais il y en a qui ne s'en sont pas sortis et qui soient et des gens très chrétiens très très croyants on sait très bien que les bénédictions ça ne veut pas dire être forcément toujours en bonne santé ma famille moi mais c'est être en lien avec Dieu et être conscient de ce que Dieu m'offre alors oui il y a des fois où je peux être au fond du trou parce que j'ai plein de soucis parce que j'ai plein de choses qui sont dures dans ma vie mais Dieu il me promet d'être là avec moi et si Dieu est avec moi et bien je suis déjà béni et c'est là on doit faire attention si tu peux par rapport à ce que tu dis on doit faire attention peut-être à cette fameuse théologie de la prospérité pour finir c'est la théologie de la prospérité de la mathématique il y a une auteur Marion Collard qui a écrit un livre extraordinaire L'Autre Dieu elle essaie de nous montrer que c'est pas avec Dieu c'est pas comme une comptabilité où on met les choses les unes derrière les autres et on peut avoir je me suis permis aussi de témoigner puisque tu évoques ma maladie de témoigner que j'étais heureux d'être sauvé par Dieu mais en même temps pas tellement pas trop euphorique non plus parce que d'autres n'ont pas vécu cette réalité et il y a des courants je veux pas être quelqu'un qui critique ces différents courants mais quand même il faut faire attention parce que ça peut venir aussi dans nos églises cette fameuse théologie de la prospérité pour finir voilà je prie deux trois fois par jour je vais à l'église je fais ci je fais ça normalement normal que Dieu me sauve que Dieu enlève tout ça peut être une théologie absolument dramatique on est d'accord oui tout à fait je pense que le chrétien devrait aussi par respect aussi respecter cela on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu on ne sait pas pourquoi Dieu permet une chose et pas l'autre on ne sait pas ce qui est important c'est de dire que Dieu bénit tous tous les hommes sont bénis par Dieu on est tous bénis c'est vrai Dieu nous laisse encore dans le choix cette liberté de choisir le chemin et si quelque chose t'arrive c'est pas Dieu qui fait que cela t'arrive tu as choisi ce chemin là oui ou bien des fois on ne l'a pas choisi mais le fait est c'est que ma foi voilà le soleil se lève sur les justes comme sur les injustes donc voilà mais pour moi la bénédiction c'est vraiment Dieu est avec nous voilà ça veut dire que Dieu ne va pas forcément tout le temps enlever notre nos situations d'épreuve et de souffrance mais dans les situations d'épreuve et de souffrance il est avec moi et il nous donne des forces supplémentaires ça j'en suis convaincu et qu'on a la paix en nous et on a la paix en nous d'accord tout à fait enfin on essaye parce que je veux dire quand je repense rien qu'à l'exemple de Job il n'a pas tout le temps été en enfin il était en paix justement qu'il n'avait pas fait de faute qui aurait provoqué la colère de Dieu mais il a eu quand même des interrogations il a eu il est entré en dialogue avec Dieu mais parce qu'il savait que Dieu était là et que Dieu l'écoutait et ça je trouve super important de se rappeler que Dieu est là prêt à nous entendre prêt à entendre aussi que pendant un moment je ne vais pas pouvoir être en relation avec lui parce que ce qui m'arrive est beaucoup trop dur je ne comprends pas voilà mais en même temps j'ai la conviction qu'il est là qu'il est là dans mon cœur il y a quand même des mystères aussi moi je dis à beaucoup de personnes je travaille aussi dans l'aumônerie en accompagnant les personnes les uns et les autres on a des mystères on a des interrogations et si on devait donner réponse à tout ça falsifierait beaucoup d'éléments et ça nous donnerait une autre relation à Dieu dans ce que vous avez dit je trouve intéressant parce qu'on est en plein dans l'alliance dans cette relation qu'on entretient entre Dieu et ses enfants et c'est ça l'alliance en fait cette relation que Dieu a avec ses enfants et de répondre à cette relation que Dieu parce que n'oublions pas que c'est toujours Dieu qui vient en lien qui vient chercher l'homme et c'est qu'est-ce que je vais lui répondre est-ce que je vais lui dire oui je te suis ou bien non je choisis un autre chemin on s'appelle dans Jardin d'Éden tout de suite dans Genèse 3-9 où il a dit mais où es-tu alors moi j'aimerais presque dire où en es-tu mais je crois que dans une alliance il y a deux au moins deux personnes et que les deux soient en accord pour pouvoir faire cette alliance comme Dieu a fait avec Abraham il fallait que les deux soient d'accord pour qu'il y ait cette alliance mais alors pourquoi l'aspect personnel est relationnel est tellement crucial dans la vie chrétienne parce que la vie avec Dieu elle est personnelle je ne peux pas être en relation avec Dieu pour toi ou pour quelqu'un d'autre ou même pour mon conjoint ou pour mes enfants c'est vraiment une relation entre deux personnes c'est la relation entre Dieu et l'homme mais comme Dieu a été aussi en relation avec Abraham il lui fait cette proposition d'alliance et il l'a fait avec Abraham il ne va pas la faire avec la planète alors oui il a une promesse de bénédiction pour toute la descendance d'Abraham mais dans la mesure où les gens restent en relation avec lui il y a un passage de la Bible qui dit marcher avec lui peut-on marcher avec quelqu'un qu'on n'est pas en accord peut-il avoir une alliance avec Dieu si on n'est pas d'accord non il faut qu'on soit tous les deux d'accord pour marcher ensemble et suivre cette alliance là être en marche donc je rappelle juste que ça c'est l'original du texte du bonheur donc le bonheur dans la Bible l'étymologie aussi hébraïque c'est être en marche ça veut dire être en marche ça ne veut pas dire tout le temps sourire tout le temps être gay tout le temps être joyeux ça veut dire le bonheur c'est cheminer alors il est malheureusement temps de déjà passer à la conclusion peut-être juste un texte que j'aimerais partager avec vous encore et une citation d'Ellen White aussi Jean 10 verset 27 et 28 Jean chapitre 10 verset 27 et 28 et ce texte est magnifique un de plus il nous dit ceci mes brebis écoutent ma voix je les connais elles me suivent je leur donne la vie éternelle jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main mes brebis écoutent ma voix c'est magnifique ça c'est magnifique est-ce que nous sommes toujours capables quelque part d'écouter la voix de Dieu et des fois des personnes disent mais Dieu il est totalement absent lointain est-ce que c'est ma perception qu'il soit absent lointain est-ce que c'est pas moi qui à quelque part me suis aussi éloigné ça c'est des réflexions on va pas avoir toutes les réponses maintenant la citation d'Ellen White nous dit et ça c'est dans prophète et roi page 285 Dieu ne fait aucune distinction de classe alors ça c'est ce qu'on avait vu en introduction enfin au début de notre leçon de race ou de nationalité il est le créateur de tous les hommes de tous les humains tous font partie d'une même famille par la création et par la rédemption le Christ est venu abolir tout mur de séparation ouvrir à chacun les parvis du temple afin que les âmes trouvent un libre accès auprès de Dieu son amour est si grand si profond si complet il pénètre en tout lieu il arrache à l'influence de Satan tous ceux qui ont été trompés par ses mensonges il les attire près du trône de Dieu de ce trône auréolé par l'arc-en-ciel de la promesse en Jésus Christ il n'y a donc plus ni juif ni grec ni esclave ni libre je trouve cette citation elle est magnifique et ce sera la citation de conclusion en vous posant une toute dernière question Yolande comment faire peut-être concrètement pour réaliser cette merveilleuse pensée d'Ellen White au sein de l'église le respect de l'autre le respect la bienveillance la bienveillance la bienveillance Jean-Pierre le partage et surtout ne pas faire de différence entre hommes femmes ou juifs ou étrangers dans l'église on est tous dans la maison de Dieu on est tous ses enfants et respecter qu'on est capable d'avoir des avis différents des avis accepter la différence de l'autre quand on veut imposer sa vérité ça devient compliqué ça devient très compliqué voilà voilà alors Yolande Jean-Pierre un grand merci d'avoir participé à cette émission sur l'Alliance bien évidemment c'est notre trimestre et puis chers auditeurs j'aimerais vous dire il ne faut pas être frustré puisqu'on va retrouver Yolande et Jean-Pierre dans 15 jours donc on va on va pouvoir à nouveau partager ensemble et en attendant et bien je vous invite pour la semaine prochaine la semaine prochaine déjà la leçon numéro 7 donc on est en plein milieu de notre trimestre cette fois-ci ce sera l'Alliance au Sinaï voilà une belle une belle perspective alors on va peut-être terminer Yolande par une prière je serai d'accord de prier s'il te plaît merci oui Seigneur merci parce que c'est toujours toi qui viens à la recherche de l'homme tu as déjà commencé cela au jardin d'Éden tu l'as vécu avec Abraham et tu continues de le faire avec nous alors oui Seigneur merci pour cette proposition d'être avec nous toujours et nous n'avons qu'une parole c'est que te dire oui Seigneur viens dans mon coeur reste avec moi au nom de Jésus Amen 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 Au revoir à tous à bientôt bye bye à bientôt merci beaucoup Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus